Bonjour tout le monde! C'est la semaine de la lâche, et on profite du fait qu'on est en vacances pour faire une recette vraiment simple, mais qui est une vraie gâterie. C'est la côte de bœuf, ou en anglais le short rib de bœuf. C'est un peu comme une côte levée de porc, mais évidemment c'est une pièce de bœuf. Donc c'est la côte de bœuf qui est tranchée en petites tranches comme ça, et on voit à quel point c'est persillé, et à quel point ça va être juteux, et tant mieux. Donc c'est une pièce qui demande beaucoup de cuisson, c'est parfait pour une journée de plein air. On prépare ça, on met ça au four, on l'oublie là, puis quand on revient, boum, c'est prêt, une rechauffe à la sauce. Donc on y va, c'est super simple, hein? J'ai déjà commencé un peu l'assaisonnement, seulement sel poivre généreusement, là, comme ça. Puis un petit filet d'huile de lait sur la viande, et voilà. On masse ça dans l'assaisonnement, que ce soit bien enrobé, bien simplement, puis après ça, on met ça dans un plateau de métal. On va couvrir de papier d'aluminium. Mais, d'abord on se lave les mains. On couvre d'un papier d'aluminium, puis on l'envoie sur le four à 170 degrés par an. Pendant environ 6 à 8 heures. Donc, il n'y a aucun stress, on peut aller jouer dehors tranquille. Puis, pendant que tu en profites pour aller jouer dehors, si tu es en visite comme moi, à quelque part, tu peux en profiter pour chercher la meilleure microbrasserie du coin, puis aller chercher une belle bière, quelque chose comme une bière noire, ou une bière belge foncée, quelque chose d'assez corsé, mais pas oublonnée, une BU en bas de 30, pour faire ta sauce tantôt. Donc, puis en même temps, pour avoir une petite gorgée pendant que tu cuisines. Donc, on va se faire au four pendant 6 à 8 heures, puis on se revoit après. Ouh! On est déjà de retour de notre activité de planar favorite, puis ça sent bon le rôti d'œuf dans la maison. On peut sortir ça. On l'entend mijoter déjà. Et voilà. Donc, bien entendu, on va tout d'abord sortir nos deux morceaux de viande, mais qui sont complètement, complètement fondus. Puis, je l'avais tout dit que ça faisait des grosses portions. C'est comme des petits bonbons, là. Tu manges ça une petite bouchée chacune. C'est tout sauf bon pour la santé. On va se prendre un contenant pour récupérer l'huile dans la panne, parce que c'est la meilleure chose du monde à utiliser pour faire tes patates au four, ou tes petits légumes. Puis, on est pas pour la sauce. Là, on peut la faire directement dans le plat. Moi, c'est en aluminium. Si vous voyez des petits changements dans le décor, c'est parce que je me suis dit que c'était pas une bonne idée de la faire directement dedans, parce qu'on utilise du vinaigre, vinaigre, aluminium. Pas terrible. Donc, on y va avec un plat d'inox propre. Qu'on met nos ingrédients de la sauce. Allez voir la recette. Faites pas comme moi. Faites-le pas à l'oeil. C'est pas une bonne idée. Puis, qu'est-ce qu'on met avec ça? Une bière de microbrasserie qu'on est allé chasser aujourd'hui pendant la journée. Moi, j'ai l'évêque de la microbrasserie Saint-Arne-Dôde. Ça vous donne une idée d'où est-ce que je suis. J'ai vérifié. Il devait être trop ébéu, pas trop amère. Ça devrait être très bon une fois réduit. Un petit final sucré, là, pour de la sauce barbecue, ça va être parfait. Donc, on en met une portion parfaitement précisément calculée de... Parfait. Précisément calculée de 150 ml. On donne un petit coup de brassage là-dessus. On met ça sur le feu. On va la laisser bijoter 5-10 minutes. Ensuite, après ça, on remet ça dans le plat. Là, ça va être correct. L'acidité va être évaporée. On remet notre viande dans le plat. Avec la sauce dessus, on nappe. On met ça au four à 400-425 pendant 5-10 minutes. Juste pour caraméliser le tout. Puis voilà, on va être prêt à servir. Puis, si on est chanceux, d'ici là, il va rester encore d'ailleurs. Sinon, on en a d'autres dans le frigidaire. Il n'y a pas de stress. Ma sauce est déjà vraie. Rien qu'à l'odeur, on le sait que c'est chaud. Donc, on va être prêt à napper les... Wow, wow, les petits dos. Napper nos deux côtes de vœuf. D'une généreuse portion de cette sauce à la viure. S'il y a un reste, puis ça réduit, là. C'est pas défendu de se faire des toasts, là. Puis de tremper dans la sauce. Donc, on envoie ça dans le four à 400. Puis dans 20 minutes, c'est prêt à se glisser les doigts. L'apéro est fini. Ça donne bien. Je pense que c'est prêt. On va aller chercher ça. Oh yeah. Donc, une fois que ça a passé du temps dans le four. Puis là, tantôt, j'ai dit 15 à 20 minutes au four. Ça dépend du four. Quand on est en visite, comme ici, ça a été plus comme une demi-heure avec ma sauce à caramélise. Puis c'est pas le genre de pièce de viande que tu veux faire dans ton circuit, là. On prend le temps que ça a de l'air de tout ça. Puis quand ça a de l'air de tout ça, on le sait que c'est prêt. Comment on le sait que c'est prêt? C'est que c'est pas compliqué, hein? Ça se défait à la fourchette. Il n'y a aucun espèce de doute. La cuisson est complète. Hum. Puis là, on y va. C'est comme des petits bonbons. Absolument délicieux. Avec le goût de la bière, c'est pas la cité. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique